Bonjour mes élèves de la classe EB7. Nous sommes dans le chapitre expression algébrique équation. Aujourd'hui, je veux travailler l'exercice 15, page 53. La partie A, on donne EX égale 4 de X moins 1 au carré moins 2X moins 1 de X plus 3. La question 1, développez EX. Si vous remarquez ici que EX est décomposé en deux parties, 4 de X moins 1 au carré et 2X moins 1 de X plus 3. Pour développer cette expression, on va commencer à développer la première partie, 4 de X moins 1 au carré. 2X moins 1 au carré est égal à 4X2 moins 4X plus 1 et je laisse 4 à l'extérieur des parenthèses. Pour développer la deuxième partie, je commence de multiplier 2X par 2X qui est égal à 4X2 plus 2X fois 3 égal à 6X plus moins 1 fois 2X égal à moins 2X moins 1 fois 3 égal à moins 3. L'étape suivante, il faut multiplier 4 par 7 parenthèses. Donc, c'est égal à 4 fois 4X2 plus 4 fois moins 4X est égal à moins 16X. 4 fois 1 est égal à 4. Dans la deuxième partie, on va enlever les parenthèses en changeant les signes des termes, c'est-à-dire moins fois 4X2 est égal à moins 4X2 moins fois plus 6X est égal à moins 6X moins fois moins 2X est égal à plus 2X. Et à la fin, moins fois moins fois moins 3 est égal à plus 3. La dernière étape, on va réduire les termes semblables. 16X2 moins 4X2 est égal à 12X2 moins 16X moins 6X plus 2X est égal à moins 20X plus 4 plus 3 est égal à plus 7. La question 2, résoudre EX est égal à 7. Pour résoudre cette équation, EX est égal à 7, on va prendre la forme développée de EX qui est dans la partie précédente, c'est-à-dire 12X2 moins 20X plus 7 égale à 7. Si j'importe plus 7 après l'égale, ça devient 12X2 moins 20X égale à 0. Donc ici, pour résoudre cette équation, on va factoriser. Quel est le facteur qu'on met entre les deux parties 12X2 et 20X? Le premier facteur est X, mais on a aussi un autre facteur qui est 4. Pourquoi? Car 12 est égal à 4 fois 3 et 20 est égal à 4 fois 5. Donc, on a encore un autre facteur qui est 4. Alors, quel est le facteur commun? 4X, c'est le facteur commun. Je mets 4X en facteur et j'écris qu'est-ce qu'il reste entre les parenthèses. Il reste 3X moins 5 égale à 0. Ici, il faut 4X égale à 0 ou 3X moins 5 égale à 0. Donc, X égale à 0 ou X est égal à 5 tiers. La question 3 montre que EX égale 2X moins 1, 6X moins 7. La question revient de factoriser EX. On a EX ici. Pour factoriser EX, on va chercher le facteur commun. Mais le facteur commun ici est très clair. Quel est le facteur commun entre ces deux parties? 4X2 moins 1 au carré et 2X moins 1, 2X plus 3. C'est très clair qu'il y ait 2X moins 1. Donc, j'écris 2X moins 1 en facteur. Puis, on va écrire qu'est-ce qu'il reste entre les deux parties à l'intérieur des crochets. Dans la première partie, il reste 4 de X moins 1. Je mets moins. Puis, dans la deuxième partie, il reste 2X plus 3. L'étape suivante, je laisse 2X moins 1 comme ça. Et on va développer ce qui est à l'intérieur des crochets. 4 fois 2X est égal à 8X. 4 fois moins 1 est égal à moins 4. Et ici, moins fois 2X est égal à moins 2X. Moins fois 3 est égal à moins 3. La dernière étape, je laisse 2X moins 1 comme ça. Et on va réduire les termes semblables. Dans les deuxièmes parenthèses. 8X moins 2X est égal à 6X. Moins 4 moins 3 est égal à moins 7. La question 4 est la dernière question. Résoudre EX égale à 0. Pour résoudre cette équation, EX égale à 0, on va prendre la forme factorisée de EX qui est encore dans la partie précédente. C'est la partie 3. 2X moins 1, 6X moins 7 égale à 0. Il faut que 2X moins 1 égale à 0 ou 6X moins 7 égale à 0. C'est-à-dire, X est égal à 1 demi ou X égale à 7 sixièmes. Merci pour votre attention. Merci. Merci.